Cette mosaïque du bonheur, c'est nous qui l'avons faite, Patrick Gualineau et Anne Poiré, en 2011. Au commencement, en haut à gauche, deux cœurs. À partir de là, des planètes, des planètes, un Big Bang, qui vont donner naissance au monde. Avec les cinq continents, ce premier masque étant l'un des continents. Donc on voit comment les planètes s'inscrivent dans cette création du monde. Un monde de toutes les couleurs du bonheur, bien sûr. Tectonique des plaques, voilà que surgissent des rochers. Rochers entourés, évidemment, de fresques colorées. Par exemple, eh bien, des cœurs qui débouchent sur des habitats, petites maisons, personnages se tenant par la main. Arbre à cœur également. Le monde se met en place. Mosaïque qui joue sur des couleurs chaudes, des couleurs froides. Ah, voici qu'apparaissent les autres continents. Trois continents de plus. Avec ces masques personnages, énigmatiques et réalistes. Ces rochers, je n'en ai pas parlé en les nommant, mais bien sûr, ce sont le Kilimanjaro. Ce sont toutes sortes d'éléments jaillis des mers. Voici les vagues, avec un arc-en-ciel, des vagues pleines d'énergie. C'est véritablement le monde en train de se faire, débouchant parfois de labyrinthes, escargots-labyrinthes extraordinairement sympathiques, avec son cœur bleu central, débouchant sur l'amour toujours, avec ses poissons qui s'embrassent. Au centre, toujours à la fois des cœurs, la tendresse, la couleur. Et puis, nouveau masque, le cinquième continent, qui était aussi le premier d'ailleurs, puisqu'en réalité, la mosaïque a été conçue d'abord par ce côté. Bien évidemment, il me faut commenter ici ces personnages, chaleureux, de toutes les couleurs, rouges, jaunes, bleus, personnages faits pour s'aimer dans leur diversité, pour s'apprécier dans leur différence, se compléter, sans se jalouser. Puisqu'on retrouve des cœurs, c'est vrai que cette mosaïque qui s'inscrit dans un jardin de plus de 2000 cœurs, encore un rocher qui jaillit, et surtout, à l'origine, à l'origine du monde, si de l'autre côté il y avait deux cœurs, et bien ici, c'est un dragon, dragon qui a été le premier élément de mosaïque que nous avons disposé dans ce jardin de Belmont d'Aloire, c'est-à-dire, finalement, un dragon qui expulse des cœurs et donne la vie au monde, c'est-à-dire que le Big Bang peut commencer là, de l'autre côté. Et on revoit cette frise, ce chemin en mosaïque, pas mal de mètres, finalement. Je ne sais pas si on peut voir la totalité, voilà que le soleil se lève. Oui. On peut voir ici aussi le côté bombé, finalement, de cette mosaïque, bombé, coloré, et parfois en très ensoleillé. Et les vagues, l'arc-en-ciel, et la tendresse, ces sourires venus d'ici, d'ailleurs. Petit coup d'œil sur la première mosaïque, beaucoup plus ancienne, elle ne date pas de 2011, et voilà le commencement du monde, les deux cœurs de départ. Voilà la mosaïque du bonheur de Patrick Gualineau et Anne Poiré à Belmont-Dalois.